Musique 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 Phil ? Phil ? Quoi ? Il y a une caméra qui vient d'apparaître ? Oh putain ! C'est encore le... Mais pourquoi il y a des caméras qui apparaissent chez moi tout le temps ? Bah en fait apparemment c'est à chaque fois qu'on doit parler de quelque chose Est-ce qu'elles sont attirées par les fonds verts ? C'est possible Mais pourquoi les fonds verts apparaissent chez moi tout le temps alors ? C'est comme les caméras Parce qu'il faut qu'on parle de quelque chose Je croyais que je t'avais promis que je te parlerais du ton du podcast Oui alors le problème c'est que j'ai pas été faire les courses récemment donc j'ai pas acheté le ton Ah bon c'est pas grave Ça avait rien à voir avec ça en fait Ok bon va tomber Le ton du podcast c'est ce qu'il va faire Mais le problème c'est que je suis célibataire depuis un long moment C'est quoi le rapport ? Donc vas-y continue Alors le Le ton du podcast C'est ce que je disais C'est ce qui va faire ton identité L'identité de ton podcast La signature de ton podcast C'est à la fois effectivement le ton que tu vas employer Mais le ton aussi du Du son en général C'est un peu compliqué mais tu vas voir Le ton du son C'est ça c'est à dire que Déjà il y a le côté Il y a le côté déconne ou pas que tu vas avoir Dans le podcast Lui même c'est à dire est-ce que tu vas faire des fans de merde Est-ce que par exemple tu vas laisser des gros blancs Comme on vient de le faire Est-ce que tu vas te prendre la tête vis-à-vis de toi Comment tu vas parler dans ton épisode D'accord donc ça c'est une partie du ton Quand tu prends la tête tu te mets à parler différemment Exactement La preuve Et il y a le Non mais c'est à dire tu peux le faire le ton Tu parles avec un pote C'était vraiment une vaine de merde Et tu as le ton Tu parles façon animateur radio Ouais Avec Tu vois une voix bien calibrée Voir même éventuellement Du Jean-Pierre Pernault Ouais Mais voilà c'est pas une obligation Ou du hardi son Ouais Exactement Donc ça c'est le côté ton vocal D'accord Mais il y a le Non tu vas arrêter avec le hardi son de suite Et il y a le Il y a le ton aussi Il y a plus dix ans de travail sur ce mot Ok Et il y a le ton Le côté finition L'angle Le côté finition Non la finition Ah d'accord Le côté finition du son D'accord c'est à dire Est-ce que tu vas avoir un son qui est un petit peu pourri Ou est-ce que tu vas mettre des blindes de thunes A la fois dans les logiciels et le matériel Pour qu'il n'y ait pas un seul bruit extérieur Pour qu'il n'y ait pas un seul bruit Qu'il n'y ait pas un bruit de M&M Parce que tu l'auras enlevé au montage Tu vois ce genre de choses Ca c'est Ca fait partie aussi du ton que tu vas donner Et c'est pas Les deux sont pas forcément liés l'un à l'autre C'est à dire tu peux faire un côté Il faut faire quoi ? Laisse moi finir Tu peux faire un côté des connes Avec un son hyper léché Ouais Mais notamment Sur Canal Plus Il y avait la minute blonde Où c'était une conne avec un son hyper léché Ouais si tu veux C'est l'équivalent Mais tu vois ça va faire effet grosse tête Si tu veux les grosses têtes C'est complètement crétin D'accord ? Mais le son est pas dégueulasse Ca veut pas dire qu'attention Si tu fais ça c'est forcément comme les grosses têtes Et c'était Le son est pas non plus hyper exceptionnel Tu sais on les entend déconner et tout Voilà Non mais c'est pour te donner l'idée Tu as l'apéro du Capitaine aussi Voilà Où c'est un son hyper léché Je connais Mais c'est du n'importe quoi D'accord ? Mais attention il y a des fois aussi Il y a un peu de bruit en arrière plan et tout Mais enfin voilà Et tu as aussi effectivement l'angle Mais le son est travaillé quoi Oui t'as aussi l'angle que tu vas avoir vis-à-vis C'est ce que t'en parlais tout à l'heure C'est ce que tu voulais que je parle tout à l'heure Moi je me fie au journalisme Parce qu'il y a beaucoup de ton dans ce secteur Il est con Et donc effectivement Je suis en train de m'attirer des problèmes avec tout le monde Notamment avec tous ceux Les amateurs de Bonneval Là ils me détestent tous Je pense Et effectivement t'as l'angle que tu vas aborder C'est-à-dire est-ce que tu vas partir du principe que tu vas défoncer tout ce que tu testes Avec les profs de LAD aussi on va se fâcher Si vous qu'on fait que parler d'angle Parce que t'as les angles obtus Les angles poilus Les angles poilus Interne interne Bref Non poilus j'ai pas du tout J'ai arrêté assez rapidement les études C'est aigu de me chercher Voilà c'est aigu de me chercher C'est n'importe quoi Donc voilà tu vois que ça peut être de la grosse déconne D'accord ? Avec un son absolument pourri C'est peut-être l'inconvénient Le problème c'est qu'après effectivement tu vas avoir du mal à aller au fond d'un sujet Ok Si tu pars sur de la déconne Ok Mais après tu peux dire que tu t'en bats les couilles D'accord Comme dans ce tuto Et donc du coup l'idée c'est pas d'aller au fond d'un sujet mais plutôt de déconner autour d'un sujet Exactement Et ça c'est effectivement tu reviens sur l'angle L'angle est-ce que tu vas face à un sujet est-ce que tu vas l'analyser jusqu'au bout Est-ce que tu vas juste déconner dessus est-ce que ça va être la base pour faire un sketch Est-ce que ça va être la base pour je sais pas faire une analyse plus globale de l'ensemble du phénomène Voilà est-ce que tu vas partir sur du sérieux de la déconne c'est toi qui choisis Et donc du coup toi qui veux faire ton podcast sur les tronçonneuses et les tondeuses à gazon ainsi que les tailleux Tu as le choix de déconner sur le dernier tailleux parce qu'il a une fonction genre vision laser Enfin pas vision laser mais avec un petit rayon laser pour pouvoir bien tailler taille droite Et que tu trouves ça ridicule et que tu as envie de déconner dessus Et du coup tu pars sur une tondeuse à gazon pilotée par GPS Des années de travail pour arriver à un tondage Voilà et si tu trouves que c'est hyper intéressant comme truc tu peux aussi élargir ton sujet aux autres technologies qui paraissent débiles mais qui finalement sont intéressantes Et ils te font mis ce petit ciseau pour couper les petits trucs qui dépassent après Pour faire les finitions Voilà bref toujours est-il le temps de ton podcast c'est toi qui le décide c'est toi qui est maître Et quelles que soient les réflexions que tu vas avoir des autres d'accord C'est quelque chose qu'il va falloir que tu sois prêt à défendre clairement D'accord Quand tu choisis de faire telle ou telle déconnade autour d'un sujet ou que tu décides de faire telle ou telle analyse autour d'un sujet De toute façon il faut que tu sois prêt à le défendre derrière dans les commentaires déjà Qui peuvent être des fois assassins si tant est que t'en es Sur twitter de la part des autres podcasteurs D'accord Il va falloir que tu sois toi complètement serein avec ça et dire oui je sais il y a eu du bruit pendant l'enregistrement Mais j'en ai rien à foutre c'est pas mon problème ça fait pas chier les auditeurs voilà Et le truc c'est que Et je sais que je suis pas allé au bout du sujet parce qu'on s'en fout Est-ce que tu peux faire un podcast qui est sérieux et un chien qui pleure dans le fond Ouais Et un podcast qui est sérieux et du coup passer sur un podcast enfin faire un épisode moins sérieux De toute façon c'est ton podcast c'est toi qui choisis Si tu veux faire un épisode qui déconne complètement Parce que ça je l'ai déjà vu j'ai déjà eu des podcasts sérieux où c'était le bordel pendant un épisode Ouais Mais par contre j'ai rarement vu des podcasts pas sérieux où c'était Où c'était sérieux pendant un épisode Ouais ça c'est beaucoup plus dur parce qu'en fait une fois que t'as pris le côté déconne D'accord T'as du mal à en sortir C'est très dur d'en sortir Alors du coup est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas comme une drogue Bah c'est un peu c'est un peu la facilité D'accord Faire du podcast déconne et vraiment amateuriste c'est à dire qui revendique le fait d'être amateur C'est aussi une façon de faire du podcast de façon simple Parce que si t'as un peu de bruit tu vas pas t'emmerder à l'enlever Tu vas pas t'emmerder à faire 20 milliards de prises Tu vas pas t'emmerder à vouloir avoir tous tes invités qui sont à 2,5 cm du micro Très exactement parce que c'est ce qu'il faut faire pour être dans la sphère de la cardoïde ou autre connerie Voilà tu pars sur faire à l'arrache Juste enregistrer un instant et déconner dessus Et passer toi un bon moment au moment de l'enregistrement Pas trop te faire chier sur le montage Et partager ce bon moment Voilà ça c'est le côté amateuriste Alors du coup j'ai regardé les trucs de Gugus Et lui il faisait des montages vachement compliqués quand même Oui mais ça t'es pas obligé d'aller jusque là Et puis aussi tu peux utiliser des raccourcis genre avoir des templates D'accord avoir des trucs prédéterminés Des pistes sur lesquelles t'auras tes effets Et tu les as enregistrés d'une fois sur l'autre Donc en fait tu te fais chier une fois Et après tu réappliques la piste de ton micro sur la piste qui est déjà préconfigurée Et t'es tranquille Ok Tu vois il y a des petites techniques comme ça qui font que t'es pas obligé de te faire chier en montage Tout en ayant un son qui est pas complètement dégueulasse Mais sans être non plus dans le professionnel Tu vois t'as des limites c'est pas l'un ou l'autre T'as des gradients si tu veux Donc du coup est-ce que tu veux dire que ceux qui sont amateuristes C'est ceux qui étaient amateurs et qui ont appris des techniques pour améliorer le son Mais qui ont décidé de garder un style amateur Oui ou c'est ceux qui ont décidé de pas se faire chier surtout C'est plus ça en fait C'est ceux qui ont décidé de pas se prendre la tête et de partir sur partager un moment en fait Moi c'est mon avis mais après c'est comme moi quoi Voilà bon t'as compris un petit peu Bah c'est assez complexe j'avoue que là c'est vraiment une recherche d'identité Y'a pas de réponse en fait La seule réponse que tu peux trouver c'est la tienne Et les gens font quoi ? Et bah ils font un peu de tout En général on va dire qu'il y a quand même pas mal les extrêmes qui sont représentés Parce qu'il y a tous les tons dans l'océan Exactement Y'a tous les tons dans l'océan Et c'est une bonne phrase de conclusion Peut-être qu'avec un peu de chance ça va faire disparaître la caméra On n'aura plus de le faire Non Oui Ah elle part doucement là Euh non pas sûre non WQUE prostu Qui